le janvier jésus dit voici une page douloureuse à dicter à écrire à lire mais c'est la vérité et elle sera dite écrit elle est destinée aux prêtres l'on accuse beaucoup les fidèles d'être peu fidèles et très tièdes l'on accuse beaucoup les hommes de ne pas avoir de charité ni de pureté ni de détachement des richesses ni d'esprit de foi mais de même que les enfants sont à de rares exceptions près telles que leurs parents les forment moins par les punitions que par l'exemple de même les fidèles sont à part les exceptions qui existent toujours telles que les prêtres les forment moins par les paroles que par l'exemple les églises disséminées au milieu des maisons de l'homme devraient être une sorte de phare et un lieu de purification ils devraient sans dégager une lumière douce et puissante pénétrante et attirante qui comme il en est de la lumière du jour pénètre au fond des cœurs en dépit de toutes les serrures voyez une belle journée d'été le soleil diffuse une lumière glorieuse qui embrasse la terre si victorieuse et puissante que même dans la pièce la mieux fermée l'obscurité n'est jamais complète ce peut être un rayon fin comme un cheveu de bébé ce peut être un point qui tremble sur un mur ce peut être une poussière d'or qui danse dans l'air mais il y a dans cette pièce un petit signe de lumière qui témoigne que le soleil de Dieu resplendit au dehors il en va de même des cœurs les plus barricadés s'il se dégageait des églises disséminées parmi les maisons une lumière comme celle que je vous ai donné pour signe aux prêtres que j'appelle lumière du monde je vous ai appelé ainsi quand je vous ai créé un fil, un point, une poussière de lumière y pénètrerait cela suffirait à rappeler qu'il existe une lumière sur le monde à donner au cœur fin de lumière de cette lumière mais combien y a-t-il d'églises dont il émane une lumière vive au point de forcer les portes fermées des cœurs et d'y pénétrer pour porter Dieu, Dieu qui est lumière vous, curés, prêtres et moines vous tous que j'ai appelés à me porter dans les cœurs combien y a-t-il d'âmes dans vos églises qui soient enflammées de charité au point d'arriver à vaincre le gel des âmes et à porter dans les cœurs des hommes l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu pour Dieu qui est charité les hommes pris dans leur souffrance et je suis seule à savoir combien elles sont nombreuses devraient pouvoir considérer leur église comme une mère sur le sein de laquelle on va pleurer et entendre des mots de réconfort après avoir raconté tous ces problèmes avec la certitude d'être écoutés et compris leurs souffrances sont différentes des vôtres ou du moins les vôtres devraient être différentes des leurs car vous devriez uniquement souffrir des peines provoquées par votre zèle pour votre Seigneur Dieu qui n'est pas assez aimé pour les fidèles qui se perdent pour les pécheurs qui ne se convertissent pas ce sont celles-ci et nulle autre qui devraient être vos souffrances car en vous appelant je ne vous ai pas indiqué un palais une table une bourse une famille mais une croix ma croix sur laquelle je suis mort nue sur laquelle j'ai expiré seul sur laquelle je suis monté après m'être détaché dépouillé de tout et même de ma pauvreté qui était richesse comparée à ma misère de condamné à qui il ne reste plus que l'échafaud fait d'un peu de bois de trois clous et d'une poignée d'épines tissées en couronne tout cela pour dire à tous et à vous en particulier que les âmes sont sauvées par le sacrifice par la générosité dans le sacrifice qui va jusqu'au dépouillement total et absolu des affections du confort du nécessaire de la vie les hommes bon samaritain des maîtres comme votre maître des pères comme votre père la terre corrompue par tant de choses fermante comme un corps en décomposition qui contamine les âmes par sa puanteur de péché mais les cœurs seraient purifiés si les églises disséminées parmi les maisons étaient des encensoires où un prêtre vit avec ardeur et brûle d'amour et la puanteur du monde serait contrebalancée par le parfum de Dieu s'entend du cœur des prêtres qui vivent dans un état de totale fusion avec Dieu et s'anéantissent en Dieu au point d'être uniquement comme moi qui suis dans le Saint Sacrement à la disposition de l'homme à tout moment en effet moi Dieu j'y suis sans fatigue sans orgueil sans résistance de tels prêtres des prêtres parfaits ressemblent au soleil ils aspirent les âmes au ciel comme s'il s'agissait de gouttes d'eau il les purifie dans l'atmosphère du ciel elles deviennent alors comme des nuages qui se dissolvent délicatement en rosée bénéfique pendant la nuit discrètement pour porter un peu de fraîcheur sur les plaies et sur la soif brûlante des âmes ces pauvres fleurs blessées par tant de choses ils aspirent pour aspirer les âmes à soi il faut avoir une grande force seul un très vif amour pour le Seigneur et pour le prochain peuvent la procurer si vous êtes bien établi en Dieu en haut tout en haut au-dessus de la terre vous pouvez si vous le voulez attirer les âmes à vous c'est-à-dire à Dieu en qui vous vivez c'est une entreprise qui exige générosité et constance le moindre battement de cils doit servir ce but toutes vos actions doivent tendre à cela il est des regards qui peuvent convertir un cœur quand Dieu y brille il se dissolve se sacrifier de toutes les manières en secret en apportant aux âmes desséchées le rafraîchissement céleste qui se répand si doucement qu'elles ne savent pas à quel moment cela a eu lieu mais elles se découvrent humides exactement comme le fait la rosée qui tombe silencieuse et pudique pendant que tout repose les hommes les animaux et les fleurs lave l'air des impuretés du jour désaltère et couvre de perles les plantes et les feuillages sacrifice 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 au prêtre prière 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 au pasteur au prêtre 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 Merci.